Musique Musique On est au l'Éco-musée du Fier-Monde à Montréal, en compagnie de Martin Petitclerc, historien et professeur à l'UQAM. Bonjour, M. Petitclerc. Bonjour, M. Lannoy. Dans le programme d'Histoire en quatrième secondaire, on s'intéresse à une période très récente, qui est de 1980 à aujourd'hui. Et des fois, on se demande si on a le recul nécessaire pour regarder cette période-là de manière critique, de manière historique. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce que c'est de l'histoire? Je dirais deux choses à ce sujet. D'une part, il faut voir que les années 1980, c'est il y a 40 ans. Donc, il y a une période, il y a un recul historique qui est déjà là. Je prends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on n'a pas attendu en 1980 pour commencer à faire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Si on prend la Révolution tranquille, on n'a pas attendu l'an 2000 pour faire l'histoire de la Révolution tranquille. Donc, le 40 ans est un recul historique qui me semble suffisant. Mais ma deuxième réponse à cette question-là est plus sérieuse. Donc, si on est vraiment convaincu que la connaissance du passé nous permet de comprendre la société dans laquelle on est, il faut faire cet effort intellectuel de vraiment comprendre, de questionner le présent à partir de notre connaissance du passé. Et ça, ça me semble être un aspect essentiel du raisonnement historique et d'autant plus essentiel lorsqu'il doit être enseigné à des élèves du secondaire. En effet. Dans les années 80, on assiste à l'émergence de plusieurs mouvements sociaux très diversifiés qui n'étaient pas nécessairement là dans la période précédente. Qu'est-ce qui explique cette diversification des mouvements, des actions communautaires et sociales? En fait, plusieurs groupes se constituent pour contester, si on peut dire, les politiques néolibérales du gouvernement ou des gouvernements. Donc, une volonté de la part des gouvernements de contrôler les dépenses publiques en matière de santé, d'éducation, etc. La volonté d'appuyer un développement économique qui, disons, ne tiendrait pas compte des contraintes environnementales, etc. Et donc, ce projet néolibéral va rencontrer énormément de résistance de la part des environnementalistes, des groupes des femmes, des groupes étudiants, des groupes syndicaux. Donc, ce qui se voit là, ce qui explique en bonne partie ce développement, en fait, de plusieurs mouvements à partir des années 80. Un des beaux exemples, c'est évidemment la grève étudiante de 2012, donc, qui était une réaction au projet d'augmenter les frais de scolarité. Et donc, qui a suscité la plus grande grève étudiante de l'histoire québécoise et canadienne, grève qui a duré trois mois, qui s'est terminée dans une sorte de crise sociale, qui a débouché éventuellement sur des élections en 2012, et donc l'élection du Parti québécois de Pauline Marois. Donc, voilà, cet exemple de la grève étudiante illustre très bien ce qu'on pourrait appeler ce développement ou cette éclosion des mouvements sociaux à partir des années 80. Pour rendre compte, en fait, de cette diversité des groupes sociaux qui se manifestent à partir des années 80, on a de plus en plus parlé de ce qu'on appelle l'alter-mondialisme, qui est en fait cette sorte de fédération de ces divers groupes sociaux qui contestent, en fait, la mondialisation économique de l'économie. Et donc, l'alter-mondialisme, ça veut dire essentiellement que l'on défend un projet de mondialisation, mais un projet de mondialisation qui ne soit pas centré sur l'économie, mais qui soit centré sur la démocratie, sur la défense de l'environnement, sur le pluralisme, sur la reconnaissance du pluralisme, de la différence, etc. Donc, l'alter-mondialisme est vraiment cette volonté de donner une cohérence, si on peut dire, à l'éclosion de ces mouvements. Et c'est d'ailleurs ce mouvement alter-mondialiste qui s'est manifesté en 2001 lors du sommet de Québec en 2001. Et donc, ça a été, si on peut dire, l'acte de naissance, ou en tout cas le moment où vraiment la société québécoise a pris conscience de l'importance de ce mouvement-là. Et donc, est-ce qu'on pourrait parler de quelque chose de ces groupes-là qui émergent dans les années 80 et qui prennent de plus en plus de place dans la société? Oui, bien sûr. D'une part, il faut voir que le mouvement syndical, qui est le mouvement traditionnel de la société industrielle, est en position de repli. Face au néolibéralisme, le mouvement syndical tend plutôt à défendre des acquis. Et ce n'est pas du mouvement syndical que sont développés les projets de société qui suscitent le plus d'enthousiasme, en fait, au sein des mouvements sociaux. Le mouvement féministe est un mouvement qui, bon, c'était surtout développé dans les années 70, mais dans les années 80, 90, 2000, va avoir un impact très important sur l'évolution de la société québécoise. On pense à des enjeux fondamentaux comme l'équité salariale, les services de garderie. Donc, il y a vraiment eu des avancées importantes qui ont été impulsées par le mouvement féministe, même si, évidemment, l'égalité homme-femme n'est pas encore atteinte. Et on voit actuellement tout le débat sur les violences à caractère sexuel qui illustre bien ça. On sait encore qu'aujourd'hui, les femmes ne reçoivent que 80-90 % du salaire des hommes. Donc, il y a encore des problèmes majeurs. Ce qu'on voit aussi à partir des années 70 et qui vont se manifester, et qui va se manifester dans les années 80, 90 et 2000 encore, c'est le mouvement autochtone qui va avoir une importance fondamentale sur les grands débats de société, surtout dans les années 90-2000. Donc, ce mouvement autochtone qui va, disons, insister sur la... qui va dénoncer, en fait, les injustices qu'ils ont subies depuis, en fait, la colonisation, et qui va se manifester dans toute une série de grands débats, notamment la commission Vérité-Réconciliation sur la question des pensionnats autochtones, qui a été très importante il n'y a pas si longtemps. Il y a encore aujourd'hui l'enquête nationale sur la disparition des femmes autochtones, qui est encore très, très d'actualité. Donc, le mouvement autochtone a été très important et est de plus en plus important, je dirais, dans la discussion politique. Autre le mouvement féministe, le mouvement autochtone, il y a aussi, on peut penser au mouvement environnementaliste, que j'évoquais tout à l'heure, qui a réussi à gagner, si on peut dire, la bataille des idées. Il y a une communauté scientifique qui appuie assez largement les grandes thèses du mouvement environnementaliste. Le problème avec le mouvement environnementaliste, ce n'est pas donc cette bataille des idées, c'est comment on réussit à traduire ces idées-là dans des politiques qui iraient à l'encontre, en fait, du projet de développement économique associé au néolibéralisme à partir des années 80. Donc, le mouvement environnementaliste est aussi très, très important. Enfin, il y a tous les mouvements qui sont associés, je dirais, au pluralisme de notre société actuelle, des mouvements qui insistent sur le respect de la différence sexuelle, le respect de la différence ethnique, le respect de la différence religieuse, qui a suscité énormément de débats au Québec depuis plusieurs années. On pense notamment à la question des accommodements raisonnables, qui reste encore une question brûlante de l'actualité. Merci beaucoup, M. Votica. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada